Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'Aiguillages. Le problème numéro 1 des modélistes ferroviaires, c'est le manque de place. Alors décidément non, vous ne pouvez pas installer le réseau dont vous rêvez dans une chambre d'amis, un garage, une grange, une cave ou un grenier, il reste encore une possibilité de passer aux petites échelles. Le N commence à faire son chemin, j'en vois de plus en plus en exposition et chez des particuliers, mais il existe encore une autre alternative pour envisager de faire des réseaux qui ont tout l'air de grands mais qui ne prennent que peu de place, c'est le Z. Dans le reportage qui va suivre, je vais vous faire rencontrer deux aiguillonnautes qui voudraient vous inviter à oser le Z. Je n'ai qu'à regarder les statistiques et le nombre de vues que réalisent les reportages d'Aiguillages consacrés au réseau en HO pour savoir que c'est et de loin votre échelle de prédilection. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas s'intéresser à ce que font les modélistes qui pratiquent d'autres échelles. Alors aujourd'hui, c'est décidé, je vous reparle du Z. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme beaucoup de passionnés, Dominique et Raymond, que je vais rencontrer aujourd'hui, ont commencé leur parcours de modéliste par le HO, mais rencontrant l'un et l'autre des problèmes de place, plutôt que de renoncer, ils ont fait le choix, chacun de leur côté, de tester des échelles plus petites. Dans un premier temps, le N, puis très vite, le Z. Histoire de bien resituer les choses, le HO c'est 87 fois plus petit que la réalité. Le N 160 fois, le Z 220 fois, à plan de réseau équivalent, on gagne presque le double de place en passant du HO au N et deux fois et demi du HO au Z. C'est tout pour les maths. Le Z a été mis au point par le fabricant Marklin au tout début des années 70. L'écartement des rails est de 6,5 mm pour la voie normale, 4,5 pour les voies métriques. On parle alors de ZM. Qui dit Marklin dit matériel roulant et décor d'inspiration allemande, et ça, les modélistes français n'en sont pas très friands. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal si on veut évoquer le PLM ou le réseau breton. Dominique Patrigot, qui est l'instigateur des réseaux que vous allez voir dans ce reportage, est quant à lui né dans un petit village de Haute-Savoie, non loin de la frontière suisse. Aussi, il se rendait régulièrement à Genève, où les magasins de trains mettaient beaucoup plus en avant qu'en France les productions de la firme allemande. Il a par conséquent commencé à faire ses premiers achats de trains et débuter sa collection avec des modèles Marklin, mais à l'échelle HO dans un premier temps. Habitant en appartement, où la place était forcément comptée, son attention a très vite été attirée par l'échelle Z, à vrai dire dès que les premiers modèles ont fait leur apparition dans les magasins Genevois, qu'il continuait de fréquenter. Dominique a revendu tout le matériel à chaud qu'il possédait, et qui passait plus de temps dans des boîtes que sur les rails d'un réseau qu'il n'avait pas la place d'installer, au profit de matériel en Z. A partir de là, il a pu envisager de construire ses premiers réseaux, et le déclic est venu de la découverte fortuite de bâtiments bien français au 1-220ème, mais conçu dans une toute autre sphère que celle du modélisme ferroviaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer un promoteur qui avait fait un lotissement de villas sur Saint-Raphaël, et avec des maisons d'architectes qui correspondaient à l'échelle Z. Donc j'ai commencé ma première maquette en faisant un décor méditerranéen, avec palmier, avec Olivier, etc. Et les maisons méditerranéennes d'architectes qui sont là et qui collent parfaitement au décor. Ce que Dominique aime par-dessus tout, c'est imaginer des histoires qui seront autant de prétextes à faire rouler les trains de sa collection. L'histoire, c'est tout simple, des touristes qui arrivent dans une station en Méditerranée, en Trans-Europe Express, qui sont déposés à la petite gare et qui sont pris en charge par un autre petit train, qui est un Kittel, donc un automoteur à vapeur qui est assez rare et qui montent donc passer leur séjour dans les villas, au-dessus du village, etc. Autre modèle rare, une locomotive en or, produite par Marklin pour fêter ses 25 ans. Il n'y en aurait que 5 en circulation en France à cette échelle. Là aussi, pas de problème, vous pouvez compter sur l'imagination de Dominique pour lui trouver une raison de rouler sur son réseau. On peut imaginer qu'un richissime a eu l'idée de couvrir ça à une locomotive en or, et il arrive avec son wagon, etc. en faisant le même circuit. Dominique, c'est la tête. Il aime rêver ses réseaux et voir rouler ses trains dessus, mais il a aussi des mains qui s'appellent Raymond. Les deux modélistes se sont rencontrés à distance à l'occasion d'une vente de matériel sur le bon coin, et depuis, ils ont entamé une fructueuse collaboration. Quand Dominique a une idée de réseau, il appelle Raymond pour lui en passer commande. C'est ainsi qu'est née cette autre maquette, qui est partie de la découverte d'un autre gisement de maisons à l'échelle Z. C'est des maisons Kinder qu'on trouve dans les œufs. Bon, les œufs en chocolat ont été mangés depuis très longtemps. Et donc, avec Raymond, on a donc construit un réseau de méditerranéens, puisque c'est un peu son pays, avec le petit village méditerranéen et puis aux alentours de trois petits hameaux, une carrière, et les trains qui passent autour, avec une gare souterraine et puis un petit bout de mer de chaque côté. C'est dans Aiguillages que j'ai vu les Aiguillonautes faire des gares souterraines. J'ai dit, moi, je vais faire une gare souterraine aussi, pour faire surgir de tunnels à plusieurs trains, pour justement donner l'illusion d'avoir beaucoup de trafic avec peu de matériel, sur une place réduite, donc l'intérêt du Z. Des réseaux qui ont tout des grands, mais qui ne prennent pas autant de place. Bien sûr, à l'échelle Z comme aux autres, on peut également envisager des constructions modulaires, comme le montre l'exemple de cet autre réseau. Oui, il peut être agrandi, c'est en fait l'histoire qui se répète avec le train crémaillère qui attend les touristes à la gare du Bas pour les amener soit à l'hôtel, soit en haut de la petite chapelle, en haut de la montagne. Et donc, il est destiné à être agrandi par la partie supérieure et par les parties inférieures. Autre possibilité offerte par l'échelle Z, il est envisageable de faire tenir un réseau bouclé dans une valise. Et ça, c'est quelque chose que Raymond aime bien faire, d'autant que la réalisation d'un tel réseau n'est pas très chronophage. Et en plus, on peut littéralement dire que l'on prend le train en emmenant la valise avec soi assez facilement et un peu de partout. Des réalisations simples dans leur conception et leur fonctionnement pour lesquelles Raymond tient à rester en analogique. « Beaucoup de matériel est ancien, enfin pas récent en tout cas, donc tout digitalisé ça représente un certain budget et ça facilite beaucoup de choses pour les câblages etc. Mais je reste en analogique effectivement, à l'ancienne avec les aimants, les contacteurs etc. » Comme vous avez pu le voir sur ces images, Raymond a aussi un réseau en HO en cours de construction, il a la chance de posséder un garage et d'avoir pu demander à sa voiture de rester dormir dehors pour pouvoir disposer d'un peu de place pour pratiquer le modélisme ferroviaire. Si vous êtes membre de la chaîne Aiguillage ou Aiguillonaute voyageant en première classe, je vous mets en bonus quelques images de ce réseau de Raymond que je vous présenterai peut-être un jour un peu plus dans la longueur quand il sera plus abouti. Quand je vous disais que même lorsque l'on est un adepte des petites échelles, le rêve de HO n'est jamais bien loin. Quant à Dominique, il a déjà en tête son prochain défi. « Le nouveau projet qui me tient à cœur, c'est de faire toujours en Z, de remplacer les montagnes en carton, en plâtre, par des cristaux de roche, par des amétises, par des pierres de montagne. Je trouve que c'est assez intéressant de faire circuler un mini-train, un mini-club dans les serraques, dans les pierres de montagne. » La commande a été passée à Raymond. J'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter cette nouvelle création dans un prochain rendez-vous du Lundi d'Aiguillage. En attendant, je vous retrouve jeudi pour de nouvelles aventures sur les rails.